Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir une nouvelle version de soi-même. Comment passer d'un état où t'as pas confiance en toi, où t'es rempli d'insécurité, où t'oses pas passer à l'action, entreprendre des choses, t'exposer, te montrer tel que t'es, à un état où tu te fais réellement confiance, où tu te sens à l'aise avec qui tu es et où tu arrives à prendre les actions que t'as toujours voulu prendre, même quand c'est difficile et inconfortable. Quelque chose qui a tout changé pour moi, c'est de comprendre une vérité fondamentale. Cette vérité, c'est que t'as pas besoin d'attendre, de te sentir comme la nouvelle version de toi-même pour incarner la nouvelle version de toi-même. Et qu'est-ce que j'entends par là ? Je trouve que dans le développement personnel, il y a vraiment beaucoup cette idée, cette croyance, cette opinion qui est très partagée sur les réseaux sociaux et que je partage pas du tout, de se dire qu'il faut s'écouter, il faut écouter ses ressentis, il faut un peu faire ce qu'on a envie de faire dans la vie et arrêter de se mettre des obligations, arrêter de, en gros, de se faire violence. Faut pas se faire violence, faut vraiment juste s'écouter. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour moi, c'est absolument indispensable de s'écouter, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade, et moi je me suis beaucoup, beaucoup retrouvée là-dedans, où je m'écoutais trop. Tout ce que je faisais, c'était m'écouter. J'écoutais ce que je ressentais quand j'avais une émotion désagréable, quand j'avais peur, quand j'étais angoissée, quand j'étais inquiète, quand je manquais de confiance en moi, quand je me sentais pleine d'insécurité, ou quand je me sentais pas bien dans ma peau, ou peu importe. J'écoutais cette émotion, j'écoutais ce que mon corps m'envoyait comme signaux. Et qu'est-ce qui se passait ? Du coup, je passais pas à l'action. Je faisais rien de vraiment différent de ce que je faisais avant, parce que je m'écoutais, parce que j'étais tellement obnibulée par ce que je ressentais, que je comprenais pas que finalement mes émotions étaient en train de dicter ce que j'étais en train de créer dans ma réalité. Et au lieu de décider moi-même des actions que j'allais prendre et qui allaient créer la nouvelle réalité que je voulais créer, je laissais des émotions temporaires dicter les décisions que j'allais prendre dans le moment présent. Et du coup, qu'est-ce qui se passait ? Bah, je me sens seule, je vais revoir une amitié, une personne avec qui j'ai une amitié toxique. Je me sens mal dans ma peau, je vais reparler à un mec avec qui j'ai eu des dates et avec qui ça s'est pas très bien passé, il m'a pas super bien traité, mais bon, c'est de la tension, donc je me sens pas très bien, je me sens insécure, je vais reparler à cette personne alors que cette personne ne m'a pas respectée. Je me sens mal avec moi-même, je vais pas aller à la salle de sport, je vais rester à la maison, manger du chocolat et regarder un bon film sur Netflix. Et autant il y a des moments où je trouve que ça peut être vraiment gratifiant de se récompenser, de faire des choses pour soi qui nous font du bien, autant ce qui se passe très souvent, c'est que c'est pas tant qu'on fait des choses pour se faire du bien, c'est qu'on fait des choses, on prend des décisions qui vont nous permettre de fuir des émotions qui sont désagréables. Et moi c'est ce que j'ai fait mais pendant des années, j'étais la reine de la fuite, je fuyais mes émotions, j'allais sur les réseaux, je scrollais, encore aujourd'hui parfois à un certain niveau, je continue un peu à scroller sur les réseaux, mais ce qui a tout changé pour moi c'est de comprendre que c'est juste un mécanisme de fuite, c'est pas une stratégie qui est viable sur le long terme. Et si tu veux vraiment enclencher le niveau supérieur, parce que ça c'est quelque chose que je vous répète très souvent, mais la vie c'est un jeu vidéo, c'est un jeu. Si tu prends la vie comme un jeu, tu vas comprendre que, ok, aujourd'hui t'es peut-être pas encore dans une posture où tu te sens vraiment à l'aise avec qui tu es, tu te sens vraiment confiant dans ce que t'es, dans ce que tu vis, dans ce que t'as créé, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, t'es peut-être pas encore très confiant dans ton corps, tu te sens peut-être pas bien dans ta santé, etc. La question c'est, ok, je suis pas satisfait de la version de là où j'en suis aujourd'hui. Et une grosse parenthèse que je veux faire sur ça, c'est que il n'y a absolument rien de mal à être insatisfait de là où t'en es aujourd'hui. Je trouve que dans le développement personnel, il y a vraiment une tendance qui est mais fatigante, c'est de se dire, t'as pas le droit d'être mal, t'as pas le droit d'être insatisfait de là où t'en es aujourd'hui. Il faut que tu t'acceptes, t'es pas bien dans ta peau, accepte-toi. T'es pas content de tes finances, accepte ta situation. T'es pas content de tes relations, accepte, t'as déjà de la chance d'avoir des relations. Et donc, on est vraiment dans un schéma où finalement, les gens apprennent à se complaire dans de la médiocrité. Dans des situations qui les rendent malheureux, pourquoi ? Parce qu'il y a une obligation, une pression à se dire, il faut que j'accepte. Il faut que je sois reconnaissant pour ce que j'ai. Et si je suis insatisfait, c'est que je manque de gratitude, c'est que je suis ingrat, c'est que franchement, ça se fait pas parce qu'il y a des gens qui ont même pas la chance d'avoir la moitié de ce que j'ai. Et la vérité, c'est que tu peux pas changer ta situation si tu te forces à te satisfaire de quelque chose qui ne te satisfait pas. Il y a absolument rien de mal à être insatisfait là où t'en es aujourd'hui et à vouloir aller à un niveau supérieur. Quand tu fais ce constat et que tu décides d'aller au niveau supérieur de ton propre jeu, parce qu'encore une fois, la vie, c'est comme un jeu vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il se passe quoi à ce moment-là ? Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que tu comprennes que le personnage du prochain niveau de ton jeu vidéo, c'est pas le même que le personnage de ton niveau actuel, de ton propre jeu. Tu ne peux pas t'attendre à vivre quelque chose de différent, à aller à un niveau supérieur en restant le même personnage. Il va falloir que t'incarnes une nouvelle version de toi. Il va falloir que tu te poses et que tu te dises, ok, c'est quoi la nouvelle réalité que je veux vivre ? C'est quoi le prochain niveau que je veux atteindre ? Peut-être que c'est un niveau financier différent, peut-être que tu as envie de te sentir mieux dans ta peau, peut-être que tu as envie d'avoir des relations avec tes proches qui sont plus saines, plus authentiques, plus vulnérables. Peu importe, pose-toi avec toi-même et demande-toi, c'est quoi mon prochain niveau ? Et comment est-ce que la version de mon prochain niveau agirait dans ce niveau-là ? Qu'est-ce qu'elle dirait ? Quelles actions elle prendrait ? Quelles décisions elle prendrait plus ? Comment elle se comporterait avec les autres ? Et décide radicalement dès aujourd'hui d'incarner cette version. Et quand je dis ça, il y a un point important que je veux vous partager, c'est que... Il suffit pas de le vouloir. Il suffit pas de le vouloir, il suffit pas juste de volonté. Parce que si la motivation était suffisante pour changer, tout le monde changerait. Tout le monde irait à la salle tous les jours, tout le monde mangerait très bien, tout le monde aurait un sommeil impeccable, tout le monde aurait des relations saines et épanouies, tout le monde aurait des finances stables. La motivation, ça ne suffit pas. La motivation, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le bonus qui fait que c'est plus agréable de passer à l'action. Mais le problème, c'est que la plupart des gens se basent sur la motivation et s'écoutent beaucoup trop. Tu te sens fatigué, tu te sens démotivé, tu te sens triste, tu te sens pas bien dans ta peau, tu te sens nul, tu te sens mal avec toi-même. C'est à ce moment-là qu'il va falloir te faire violence et te forcer à agir comme la version de toi qui ne ressent pas tout ça. Et paradoxalement, c'est à partir de ce moment-là que tu vas devenir cette version de toi-même. Il ne suffit pas d'attendre que tu te sentes motivé pour agir comme quelqu'un de motivé. Il va falloir que tu agisses comme quelqu'un de motivé même quand tu te sens démotivé, même quand tu as la flemme, même quand c'est dur, même quand c'est un effort mais immense pour toi de passer à l'action. Et si je vous dis ça, c'est parce que ces derniers temps, je me posais avec moi-même, je réfléchissais et je me disais mais en fait, ces dernières années, j'ai pris conscience d'une chose qui est tellement importante et que j'ai vraiment envie que vous intégriez mais à fond, à fond, à fond dans votre vie. C'est que vous compreniez que en fait, c'est du bullshit total de croire qu'on doit se sentir bien pour agir différemment. C'est le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu en fait et qui t'empêche de changer de vie, qui t'empêche de transformer ta réalité et de vivre quelque chose de différent parce que t'attends de te sentir bien, t'attends que ce soit agréable pour aller à la salle, pour démarrer ce business, pour faire tes vidéos sur les réseaux sociaux, pour parler à cette personne de ce que tu ressens. Tout ça, ce sera jamais agréable. Ça va devenir de plus en plus naturel à force que tu passes à l'action, à force de répétition. Mais c'est tellement un mensonge, c'est tellement un mythe de croire qu'il faut attendre que ce soit agréable, fluide, naturel pour le faire. Et si ça me met dans ces états-là, c'est parce que quand je vous parle, je me parle aussi à moi-même. Je parle à une version de Mariam et d'ailleurs, je parle aussi à Mariam d'aujourd'hui qui a d'autres niveaux à dépasser où j'attends que certaines choses soient agréables pour les faire. Mais en fait, je perds du temps et si tu m'écoutes, sache que tu perds du temps aujourd'hui à attendre d'être motivée pour changer ta vie. Tout ce que je te dis, tout ce que je vous dis là, ça s'applique à tous les domaines de votre vie. Quand j'ai mis fin à des relations toxiques, quand j'ai mis fin à des amitiés qui dataient de plus de 12 ans, 13 ans, des personnes avec qui j'ai grandi, qui étaient tout le temps dans ma vie, avec qui j'ai... Limite, je vivais avec ces personnes tellement je fuyais ce qui se passait chez moi, j'allais chez elles. J'étais vraiment, mais tout le temps, emmêlée avec ces personnes. Quand j'ai décidé de mettre fin à ces amitiés-là, c'était pas agréable, c'était pas facile, c'était pas fluide, mais c'était nécessaire. Et l'ironie dans tout ça, c'est que les gens pensent que quand quelque chose est bénéfique pour toi, c'est agréable. Mais c'est un mensonge, c'est une arnaque de croire ça. Ce qui est bénéfique pour toi, ce sera très souvent très désagréable. C'est désagréable de soulever des poids, c'est désagréable de mettre fin à une relation à laquelle t'étais tellement attachée, une relation dans laquelle tu te sentais tellement en sécurité, dans une familiarité dont t'avais besoin. C'est désagréable de s'exposer sur les réseaux sociaux et de montrer son visage et de montrer sa tête devant tout le monde et de partager ses opinions. C'est désagréable de sortir sous la pluie et d'aller marcher parce que t'as décidé que tous les jours, t'allais faire tes 10 000 pas par jour. Si je devais faire une généralité, c'est que la plupart du temps, ce qui est bon pour toi est assez désagréable. Donc, n'attends plus, n'attends pas que ce soit agréable et si je vous dis ça vraiment, je vous promets qu'il m'a fallu tellement de temps pour comprendre ça et je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner, j'ai travaillé sur moi, j'ai vraiment étudié les différents moments de ma vie où j'ai eu les résultats que je voulais et ceux où j'ai stagné, voire régressé et vraiment quand je vous dis que tout a changé pour moi quand j'ai réellement pris la décision radicale de passer à l'action même quand je ne me sentais pas motivée, c'est que c'est vraiment la réalité. Et si tu regardes, je suis sûre que vraiment, entre nous, si on regarde autour de nous, tu regardes autour de toi, tes proches, tes amis, ta famille, tu verras que si tu penses aux personnes qui t'inspirent, peu importe le domaine, peut-être que c'est quelqu'un qui t'inspire dans le sport, quelqu'un qui t'inspire dans la prise de parole en public, dans son corps, peut-être que tu trouves que quelqu'un a un corps de dingue et c'est ton rêve d'avoir son corps, ou bien quelqu'un qui a une relation amoureuse mais qui a l'air tellement saine et tu te dis mais waouh, c'est incroyable, tu verras que toutes ces personnes-là ont fait des choses très désagréables, très inconfortables, que ces personnes, elles sont passées à l'action en répétant tous les jours des actions, des décisions qui étaient inconfortables pour elles, qui les sortaient de leur zone de confort et c'est précisément ce qui fait que elles ont des résultats et une réalité que tu envies aujourd'hui. Et si jamais il y a des personnes que tu envies et pour qui tu ressens une certaine jalousie, une certaine frustration, au lieu de t'en vouloir, au lieu de te dire que tu es une mauvaise personne parce que tu aimerais vivre quelque chose de différent, parce que parfois tu regardes quelqu'un et tu te dis mais waouh, j'aimerais trop être comme cette personne, vois-le comme un indicateur exceptionnel, un indicateur tellement précieux de ce que tu veux vivre et autorise-toi à suivre cet indicateur, à te dire ok, quand je regarde cette personne et sa relation de couple, j'ai envie de vivre la même. Maintenant, demande-toi qu'est-ce qui fait qu'elle vit cette relation de couple ? Peut-être qu'ils ont des discussions désagréables, inconfortables au quotidien que tu ne vois pas. Qu'est-ce qui fait que cette personne elle a un corps hyper musclé, elle a tellement d'énergie, elle est au taquet et toi tu te dis putain mais comment est-ce que je peux faire ça ? Peut-être que tous les jours, elle prend des décisions et des actions qui sont inconfortables pour elle mais qui lui permettent de créer la réalité qu'elle a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un rappel hyper important que je voulais vous partager. J'ai vraiment hâte de savoir si ça a résonné pour vous, si ça vous a aidé. Le but, vraiment le but de ces podcasts, c'est que c'est que vous ayez des clés, des clés pour vraiment réellement changer votre vie et quand vous m'écoutez, moi ça ne m'intéresse pas que vous m'écoutiez et juste que ça rentre dans une oreille et que ça sort de l'autre. J'ai envie de vous bousculer en ce moment, j'ai envie que vraiment les choses elles changent et que vous m'écriviez et que vous me disiez mais Mariam, ça y est j'ai compris, je passe à l'action. Je veux que vous passiez à l'action. On est là pour passer à l'action, on est là pour avancer, on est là pour se créer la vie qu'on mérite de vivre. Pourquoi ? Parce que les amis, on ne va pas être éternel. On ne va pas être éternel. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas ce qu'on va vivre dans notre vie. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête tout ça. On est venu sur terre, on nous a amené sur terre, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête toute cette histoire. Donc au lieu de prendre notre vie à la légère, au lieu de la subir, au lieu de tous les jours se réveiller et laisser notre pilotage automatique nous mener un peu là où il veut, on reprend le volant, c'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas dans une heure, ce n'est pas dans deux heures, ce n'est pas dans dix ans, c'est maintenant. Parce que le temps, il passe. Et ta vie est précieuse et tu as de l'importance et tu es précieux toi-même. Et il faut se rappeler une chose, peu importe ce que tu veux changer aujourd'hui dans ta vie, rappelle-toi d'une chose. Si tu arrives ne serait-ce qu'à changer tes pensées, à changer la manière dont tu te sens avec toi-même, à tous les jours prendre la décision inconfortable de changer la manière dont tu t'adresses à toi-même, dont tu te parles à toi-même, dont tu te visualises toi-même, rien que ça, ça changera le monde. Rien que le fait de prendre la décision de partir de l'état où tu te détestais ou tu te rejetais à un état où tu t'aimes, où tu décides de construire une relation avec toi-même, une relation d'alliance, d'amitié, d'amour avec toi-même, si ne serait-ce qu'au quotidien tu fais ça et rien d'autre, tu changeras le monde parce que ta simple présence illuminera les gens. Ta simple présence apportera de la lumière à d'autres personnes qui pourront à leur tour apporter de la lumière à une autre personne et ainsi de suite dans un cercle vertueux magnifique. Donc il ne faut jamais sous-estimer l'impact et l'importance du travail qu'on fait sur nous-mêmes. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance de chaque action et de chaque décision inconfortable et désagréable qu'on prend au quotidien pour nous-mêmes. Parce que quand tu t'aides toi-même, quand tu prends soin de toi, tu prends soin de l'humanité. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'étais vraiment dans tous mes états. J'espère que vous avez aimé ce podcast. En tout cas, moi, j'ai adoré le tourner et je vous promets que c'est fini les pauses de deux semaines. Là, j'ai pris une pause de deux semaines. Je vais revenir en force et je vais vous saouler. Donc préparez-vous. Ma petite partenaire de podcast vous fait un petit coucou. Coucou les amis ! J'ai vraiment aimé vous parler de ça parce que c'est un sujet qui est vachement, vachement important pour moi et si le podcast a résonné avec vous, comme d'habitude, ne sous-estimez jamais les messages que vous m'envoyez sur Instagram ou vos commentaires sur YouTube. Je lis vraiment chaque chose et sachez que ça me donne une force et une énergie incroyable. Donc voilà, merci pour vos retours et comme d'habitude, je vous aime très très fort et je vous envoie plein 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 d'amour. et je vous remercie. Merci à mes Tipeurs et je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021